Et sans plus tarder, je vais éviter notre pasteur et quand il va passer devant, j'aimerais que tu manifestes la joie, que tu manifestes et que tu acclames par la gloire de notre Jésus. Amen. Prenons nos Bibles et nous allons directement lire dans Jérémie. Nous allons directement lire, nous allons débiter dans Jérémie. Jérémie, chapitre 31, verset 25 à 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. En effet, je désalteur celui qui est fatigué et je rassasue sous ceux qui dépérissent. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a juste un passage que l'interprétation est différente. Et dans les versions Louis II, on dit « J'ai rafraîchiré l'âme alternée. » Dans les versions, c'est juste là. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Jésus-Christ va rafraîchir ta vie. » Jésus-Christ va rafraîchir ta vie. Et la lecture que nous venons de lire, Dieu parle, il dit « Je vais rafraîchir l'âme d'une personne dont son âme est tarie ou son âme est dans la tristesse ou dans la mériture. » Et Dieu parle. Et Dieu parle. En disant, j'étais en sommeil. J'ai dormi. Mon sommeil a été bon. Et maintenant, je me suis réveillé. Mes yeux sont ouverts. J'aimerais qu'on puisse comprendre cette lecture. La Bible nous apprend, première chose. Dieu a dit un mot pour l'âme qui avait des problèmes, qui souffrait. Je vais rafraîchir cette âme. Là, avec cette âme. Rafraîchir, cela veut dire quoi? Rafraîchir veut dire, vous savez, quand vous avez chaud, vous prenez quelque chose de frais, vous sentez qu'il y a une fraîcheur qui entre en vous. Rafraîchir veut dire, lorsque vous avez une lourde charge, lorsque cette charge-là est déposée, vous vous sentez tranquille, à l'aise, rafraîchir. Et rafraîchir veut dire, aussi, lorsque vous avez votre téléphone, le téléphone devient, c'est juste un exemple, le téléphone devient chargé. Vous devez, non pas détruire le téléphone, mais remettre ce téléphone-là à zéro. Alléluia! Et si vous avez l'ordinateur, l'ordinateur est chargé, si vous voulez rafraîchir cet ordinateur, remettre ça, on appelle ça isinage, remettre ça le jour de l'achat. Je disais, notre thème s'est dit-il, Jésus-Christ va rafraîchir ta vie. Or, dans la vie aussi, là nous avons donné les exemples avec les appareils que nous utilisons, or, dans la vie aussi, nous pouvons avoir des problèmes que nous avons besoin aussi d'être rafraîchis. C'est-à-dire des charges, des problèmes qui traversent notre vie, même si nous parlons, même si nous rigolons, mais en réalité, nous avons des choses. Nous avons des réalités qui prouvent que nous ne sommes pas en paix. Alléluia! Or, à un moment donné, même après un combat, même après avoir travaillé, l'homme a besoin de repos, l'homme a besoin de récupérer, parce que si vous restez toujours en haut, si vous restez, vous courez toujours à 20 km à l'air, vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Vous avez besoin, dès le moment, de cesser de courir et de rester dans la tranquillité. Or, dans certaines choses que nous pouvons dire, j'ai donné l'exemple de courir, on peut courir et s'arrêter et se rafraîchir, mais dans certaines choses, ce n'est pas visible. Ta vie est chargée, ta vie n'est pas en paix, ta vie, même si tu vis, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un poids qui est en toi, qui ne t'abandonne jamais, qui reste toujours là. Laisse-moi te dire, il y a des gens, quand on rencontre une histoire, quelqu'un commence à rigoler, il ne rigole pas sa bouche, mais il plaire par son cœur. Il y a des gens, lorsqu'on dit qu'on doit se réjouir, il y a des fois, on commence à danser, à chanter, à louer Dieu, il loue aussi Dieu, mais en réalité, il a un fardeau, un problème qui fait en sorte, sa joie n'est pas totale. Dieu a dit, je rafraîchirai cette âme, rafraîchir, c'est-à-dire remettre cette âme en zéro. Vous avez des problèmes, vous êtes fatigués, vous courez, chaque jour, il y a toujours des problèmes, c'est-à-dire des pompettes de famille, des pompettes de couple, des pompettes de travail, des pompettes de la vie, qui fait en sorte que jamais, dans la foi, que vous retrouvez la tranquillité, ce rafraîchissement-là. Et l'assurance de cette lecture, la Bible me dit, Dieu nous dit que j'étais en sommeil, et que mon sommeil était parfait. Mais une chose, il te dit, maintenant, je me suis réveillé, et mes yeux sont ouverts. C'est-à-dire, dans ta vie, si Dieu dormait, mais à 7 ans, ici, il te parle, il dit, j'ai dormi, je viens rafraîchir des âmes, je viens rafraîchir l'âme d'une personne dont son cœur pèse, je viens rafraîchir son âme. J'ai dormi, mais tu dois savoir une chose, maintenant, je me suis réveillé. Mon sommeil a été parfait, mais maintenant, le temps que nous sommes, je suis réveillé. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse comprendre avant de continuer. Il y a des gens, dans leur vie, il y a des choses, il peut t'expliquer, il y a certaines choses, il ne peut pas t'expliquer. Il a fait toutes sortes de tentatives pour changer sa situation, mais rien ne change. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fourni des efforts pour voir le changement. Il a fourni des efforts, mais rien ne change en réalité dans sa vie. Mais Dieu te dit, j'étais en sommeil, et maintenant, je me suis réveillé, et mes yeux sont ouverts. Quand Dieu se réveille, et ses yeux sont ouverts, même si le sommet était parfait, c'est temps qui est arrivé, dont le regard de Dieu est fixé vers toi, va rafraîchir votre personne. Va changer beaucoup de choses dans votre vie. Va ramener vivant tous les fardeaux qui ne pouvaient pas prendre de vie, qui ne pouvaient pas te laisser. Va te laisser, parce que maintenant, l'éternel s'est levé pour te rafraîchir. Alléluia ! Peuple de Dieu, vous savez, après avoir travaillé, après avoir fait un combat, l'homme a besoin d'un bon repos. Alléluia ! Demandez à des gens qui partent au travail quand vous rentrez, si les enfants commencent à m'embêter, l'unique chose que tu vas dire, je veux me reposer. Alléluia ! Dieu s'est réveillé dans ta vie pour te donner un bon repos. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, Jésus-Christ va rafraîchir ta vie. Rafraîchir ta vie. C'est-à-dire que tu fais des choses, il y a des fois, tu es dans la foi, même si tu pries, en toi, à l'intérieur, il y a un fardeau, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la paix. Même si tu fais des choses, quelque part, il y a un poids, et tu te poses des questions, quand est-ce que ce poids va partir ? Cela ne veut pas dire que tu ne pries pas, tu pries, tu demandes, tu fais aussi des efforts, mais rien ne change, cette poids-là reste. Et l'Éternité rassure aujourd'hui. J'ai dormi, mon sommeil a été parfait, mais maintenant je me suis réveillé. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, ce qui fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur fardeau, qu'ils ne puissent pas trouver cet rafraîchissement, ils ne pensent pas que leur Dieu, que ton Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia ! Il y a des fois, on cherche des solutions, on dit, je vais me rafraîchir, j'ai beaucoup bâti, j'ai beaucoup fait des choses, maintenant je vais retrouver la tranquillité. Mais il arrive, malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce que j'ai fait, malgré les efforts que tu fournis, tu sens que ce poids-là reste toujours. Tu sens que ce poids-là demeure toujours. Dieu se réveille dans ta vie. C'est-à-dire, quand Dieu se réveille, quand Dieu se réveille dans ta vie, il va changer beaucoup de choses. Quand il se réveille pour cette église, il va ramener vivre ceux qui étaient morts. Quand il se lève dans ta vie, tu as dit, personne ne pourra encore te toucher. Personne ne pourra encore te vaincre. Parce que quand Dieu se réveille, cela veut dire que le temps de Dieu a commencé dans votre vie. Cela veut dire que de nouvelles choses vont commencer. Il dit, j'ai dormi, mon sommeil a été profond. Le moment où Dieu dort, un sorcier peut te toucher. Au moment où Dieu dort, une maladie peut te toucher. Au moment où Dieu dort, beaucoup de choses peuvent arriver dans votre vie. Mais quand il se réveille, il se réveille pour te rafraîchir, pour ramener ton âme dans la tranquillité, pour créer des choses nouvelles en toi. Et son regard sera fixé vers toi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu se réveille dans ta vie, c'est-à-dire que ta souffrance doit prendre de faim. Le poids qui pèse dans toi doit se taire. La malédiction doit se séparer de toi. Parce que son Dieu est réveillé. Le temps de sommeil est fini. Maintenant, il te dit, je me suis réveillé. Si j'étais dans la malédiction, si j'étais dans la pauvreté, mon Dieu s'est réveillé. Vous savez, quand l'âme souffre, la souffrance de l'âme est plus dure que la souffrance du corps. Il ne vient pas réfléchir le corps, mais l'âme. Un corps qui souffre, ça peut se voir physiquement. Mais lorsque l'âme souffre, tu vas voir, la personne sera toujours beau. La personne sera toujours belle. Mais son âme souffre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une maladie, mais il souffre. C'est à l'intérêt de lui, il a un problème. Hallelujah. Laisse-moi te dire, car Dieu veut changer ta situation. S'il y avait un temps de plaire, maintenant, il est temps de changer. Parce que la Bible me dit, chaque chose a son temps. S'il y avait un temps de la disette, un temps de la pauvreté, un temps de rabais, parce que ton Dieu dormait. Maintenant, il te dit, je viens te rafraîchir. Je viens rafraîchir ton âme. Parce qu'il s'est réveillé. Quand tu subissais des insultes, parce que ton Dieu dormait. Ses yeux étaient fermés. Il s'est reposé. Maintenant, le temps est venu pour changer ton histoire. Je dis à quelqu'un ce soir, Hallelujah. Si tu es là, dit ta mère. Il change le temps. Mais ça m'assure pour cette lecture. Dieu dort aussi. Mais son sommeil est différent. Son sommeil, lorsque tes yeux vont commencer à ouvrir, tu vas revenir à zéro. Là où tu diras que c'est déjà passé, toi, tu dois recommencer encore par là. Là où tu avais échoué autrefois. Lorsque tu vas avancer, tu diras cette fois-ci, je ne vais pas échouer. Parce que le regard de mon Dieu est fixé vers moi. Si j'ai passé par ici, je ne passerai plus par ici. Je vais passer par la direction que Dieu me montre. Parce que je sais avec Dieu, cette fois-ci, je n'échouerai pas. Si j'ai eu l'échec, je me connais. Si j'ai vécu des échecs, je ne supplie quelqu'un de l'échec parce que le ciel de l'éternel est fixé vers moi. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, lorsque le regard de l'éternel est fixé vers toi, tu marches dans une autre dimension. Regarde-moi bien. Si le regard est fixé quelque part, si le mal arrive, même si toi, tu ne vois pas ton Dieu, voit. Si on prépare quelque chose pour toi, il viendra. C'est-à-dire, Dieu a préparé des choses pour ta récite. J'ai dit à quelqu'un, lisons la Bible pour mieux comprendre. Mathieu. Mathieu chapitre 5 du verset 6. Mathieu chapitre 5 verset 6. Je lis la parole au nom du Seigneur. « Airez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. La Bible dit « Airez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » La justice, cela veut dire le poids, les kilos qui tient dans ton âme. Quand est-ce que cela va être changé ? Si tu cherches quelque chose, c'est comme une forme de famine dans ta vie. La Bible dit « Airez ceux qui ont faim et soif qui cherchent la justice, car ils seront rassasiés. » Je dis « Lorsque le regard de Dieu est vers toi, cela veut dire les temps de la famine viennent de prendre fin. Cela veut dire les temps de la disette viennent de prendre fin. Cela veut dire les temps de la malédiction viennent de te laisser parce qu'il y a une nouvelle ère qui vient de commencer dans ta vie. « Airez ceux qui ont faim et soif. » Comment on peut parler de ceux qui ont faim et soif d'être aérés ? Mais ces gens cherchent la justice. La justice, cela veut dire quoi ? S'il y a quelque chose qui ne change pas dans ma vie, cela doit changer. Je cherche pour que cela change. Si dans ma vie, je n'ai pas connu d'être rafraîchi, maintenant, je veux que ma vie puisse être rafraîchie. Alléluia ! Que cette église soit être rafraîchie. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Parce que c'est ton temps. Le temps est arrivé. Le temps de sommeil est fini. Maintenant, le moment où Dieu veut montrer qu'il est Dieu dans cette église, nous sommes au moment où Dieu veut se présenter dans ta vie qu'il est un Dieu fidèle. Cherche la justice. Dis que ces choses-là ne resteraient pas comme ça. Je dois avoir un changement. J'ai faim, mais je ne resterai pas en famine. Il faut que la famine doit m'abandonner. Il faut que de nouvelles choses commencent dans ma vie. Peuple de Dieu, je te dis, quand je te dis, je te vois grand, je connais ton Dieu. Parce que ton Dieu est le tout puissant. et la Bible dit, rien ne s'oppose à sa volonté. Maintenant, lorsque Dieu t'est réveillé dans ta vie, le fardeau doit tomber. La Bible dit ceci, Jésus disait, dans Matthieu chapitre 11 verset 28, la Bible dit, venez à moi. Matthieu chapitre 11 verset 28, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des réponses. venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des réponses. Lorsque vous n'êtes plus rafraîchis, ça devient un poids. Alléluia. Je vais donner un exemple simple. Et c'est un peu de se rendre compte, je suis dans un train, dans un métro TGV et au lieu de déposer mon bagage de 90 kilos, je le pose sur ma tête et je fais Paris-Saint-Brier. Il t'appelle en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'appelle pas n'importe qui, il dit tous, mais il précise des gens qui l'appellent. L'âme qui se sent, je ne suis pas rafraîchi. L'âme qui sent que j'ai des fardeaux, j'ai un poids, il vient à moi. Maintenant, le temps de repos va arriver. Le fait de venir à moi, je mettrai un repos, je vais rafraîchir ta personne. Alléluia. Je vais rafraîchir ta personne. Cela veut dire, quand il vient avec ton fardeau de l'âme, de la personne, des douleurs, des peines, des souffrances, quand il vient envers lui, tu déposes en bas de la croix tous les charges que tu as, tu te sens léger, tu te sens tranquille, tu te sens rafraîchi parce que le poids n'est plus là, parce que tu as déposé ça auprès de Jésus. C'est pour cela qu'il te dit, Jésus va. Ce n'est pas un homme qui le fera, qui ne pourrait rafraîchir ta vie, qui n'est pas comme un ordinateur qu'on peut prier dans un bouton pour rafraîchir. Seul, Jésus a l'autorité de rafraîchir ta vie. C'est pour cela qu'il t'invite en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si quelqu'un est ici en besoin de la repos de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est ici qui veut voir le repos de Dieu. Dire encore, je me suis trop tracassé. Maintenant, il est temps de se reposer. Il y a des gens aussi. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a des gens ici-bas, ils ont tellement l'argent et ils ne travaillent pas. Peut-être même ce qu'on appelle patron, il n'est pas le patron, on dit grand patron. Alléluia. Lui, en réalité, il ne travaille plus. Les gens qui vont souffrir pour faire des calculs de mathématiques, vous serez payés pour ça. Mais lui, il attend que des chiffres pour lui dire que tout va bien. Salut, si tu veux déposer ton fardeau, s'il y a des grands patrons ici-bas, celui-là, il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur veut dire propétaires. Il te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, car à moi, tu vas trouver le repos. Je dis que tes fardeaux soient déposés au bas de la croix. Amen. Comme je disais, que la douleur de l'âme peut être plus dure que celui du corps. Vous savez, dans la médecine ici, en France, il y a certaines médecines qu'on appelle des psychologues. Des médecines, là, ne soignent pas vraiment la chair, mais ils soignent l'intérieur de l'homme, si on peut dire en quelque sorte. Parce qu'il y a des problèmes qu'ils soignent, ce n'est pas des problèmes visibles, mais c'est des problèmes qui n'est pas visible. En réalité, c'est quelqu'un qui peut se bien te réhabiller, mais avoir un problème dans sa tête. Ton Dieu aussi, ton Seigneur aussi, ton Sauveur aussi, il est capable de soigner ce que l'homme ne voit pas. Plus que des médecins, ton Seigneur, ton Sauveur, il est capable de changer de station ce que l'homme ne voit pas. Ce que tu ne peux pas me dire, lui, il peut changer. Ce que je ne peux pas le faire, lui, il peut restaurer. Ce que je ne peux pas accomplir, lui, il le fera. Amen. Alléluia. Lui, il le fera. Peuble de Dieu, si des hommes peuvent rester tranquilles, je dis aussi à toi que la tranquillité de Dieu demeure en toi. Ce n'est plus le temps de crier, ce n'est plus le temps de se poser des questions. Sache que dans ta vie, il y a un Dieu qui est à côté de toi. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ces messages aujourd'hui. Alléluia. La Bible me dit que Jésus était avec ses disciples. Ils étaient dans un barque. Et pendant un temps, la Bible me dit que Jésus soupirait, il dormait. Et le disciple était dans la même barque que Jésus. Et après un temps, la Bible me dit que le vent commençait à souffler. le vent commençait à souffler. Le vent commençait à souffler. L'eau était agitée. Il ne restait qu'une chose, c'est la mort. Et il commençait à crier. Il commençait à crier on va mourir. Mais ils ont oublié une chose, que dans leur barque, il y avait quelqu'un qui dormait. Ici aussi, Dieu dit, je dors. Maintenant, mon sommeil a plus faim. Mes yeux sont ouverts. Et ils ont oublié il y a un Dieu, il y a un sauveur qui est parmi eux. Ils criaient. Il dit, on va mourir. À un moment donné, ils ont pris, ils ont eu un pensé. Il dit, on ne peut pas mourir comme ça sans réveiller cet homme. On ne peut pas mourir comme ça sans obliger cet homme d'être réveillé. Il dit, maître, réveille-vous, réveille-toi parce que nous périssons. Lorsque Jésus s'est réveillé, la Bible dit, comme la Bible dit, j'étais en sommeil. Mon sommeil a été parfait. Écoutez, quelqu'un qui dort, même si l'eau s'agite, lui ne se réveille pas. Les autres sont en train de crier, mais lui dort toujours jusqu'à ce qu'on puisse la réveiller. Il était tranquille. la Bible dit, lorsque lui s'est réveillé, il a regardé. Effectivement, il y avait la tempête. Les disciples n'avaient plus les repos. Leur âme avait un fardeau. Dans leur âme, ils voyaient qu'elle a mort. Mais Jésus s'est levé. Il a regardé les tempêtes. Il a regardé la tempête. Il a dit, tempête, tais-toi. Tais-toi. Il va réfléchir ton âme. C'est-à-dire des citations que tu cries. Tu dis que ça va t'amener à la mort. Ça va t'amener à l'échec. Tu ne réussiras pas. Rien ne pourra changer. Je ne peux parler à personne. Mais lui, il est capable de dire un mot. Lorsqu'il parlera, cela doit se taire. Lorsqu'il dira un mot, cela doit se taire. Et la Bible dit, il a dit à Oufon, calme-toi. Je dis aussi au nom puissant de Jésus, ce qui se lève contre ton âme, contre ta vie, c'était au nom puissant de Jésus. Car le temps est arrivé, l'air est arrivé, ton Dieu est déjà réveillé. Amen. Vous savez il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens Et ça vient toujours des mauvais moments Il y a des fois ça vient la nuit Au moment où tu peux appeler personne C'est pour cela Il a dit à Jérémie J'ai un numéro de téléphone Jérémie 33 Invoque moi Dieu nous a parlé ici De cela Peuple Dieu Face aux tempêtes Ne crie pas Ne pense pas à la mort Pense au fardeau Ne pense pas à la mort Sa parole va changer ta vie Ta parole va améliorer ta personne Si il dormait Réveille lui pour ton problème Réveille toi car je veux un changement Je dis que dans ta vie Que dans cette église Que de grands changements s'opèrent dans cette église Que dans cette église Que de nouvelles choses s'opèrent au nom de Jésus Christ Parce que notre vie s'est rafraîchée Nous n'allons avoir aucun fardeau Dieu qui te donne la paix La paix de Dieu Demirera avec toi Tout le fardeau Cela est déposé à la base de la croix de Jésus Christ Il a dit Tout est accompli Il a dit Tout est accompli Toi ton problème C'est de déposer cela Auprès de lui Auprès de lui Je dis je viens Auprès de toi Car je suis fatigué J'ai prié de moi-même Je ne vois rien Je fais ceci Je ne vois rien Mais je sais Que toi Tu es capable De faire taire Toutes les tempêtes de ma vie Alléluia Oh my God Que Dieu démontre qu'il est Dieu Enfin que des gens Qui pensent que le fardeau Là va te tuer Réconnaissent que ton Dieu Est vivant Lorsque tu vois certaines choses Regarde avec férité Cela n'est qu'un vent Quand il va se réveiller Lui il dira un mot Ce fardeau là ne sera plus avec moi Ma vie va être rafraîchie Je serai une nouvelle personne Sois une nouvelle créature C'est pour cela la Bible dit Si quelqu'un est un Christ Il est devenu une nouvelle créature Des choses anciennes Sont rafraîchies Dieu ne regarde pas Ce que tu étais avant Dieu ne pense plus à tes péchés Il dit que toutes tes choses Non pas avec exception Sans exception Toutes ces choses là Est devenues nouvelles Lorsque la vie d'une personne Est rafraîchie Même si tu étais voleur Dieu ne regarde plus ça Même si tu étais tiore Dieu ne pense plus à ça Il a dit à Paul Tu étais seul avant Mais j'étais rafraîchie J'étais rafraîchie aujourd'hui On t'appellera Paul On t'appellera Paul Je te fais maintenant Si j'ai de la gloire de Dieu Tu ne marcheras plus pour tuer Mais tu marcheras pour sauver maintenant Lorsque la vie d'une personne Est rafraîchie Cela veut dire Dieu commence à opérer De nouvelles choses Ce qui était impossible avant Cela est devenu possible Ce qu'on était incapable De faire avant Cela devient possible Parce que Dieu va se réveiller Et il dit J'ai mis une nouvelle vie Dans cette personne J'ai mis une nouvelle vie Dans cette église Des nouvelles choses vont commencer Même si tu ne sais pas prêcher Dis-leur que Jésus t'aime Même si tu ne sais pas prêcher Dis-leur qu'il revient bientôt Même si tu ne sais pas prêcher Dis-leur que l'enfer existe Même si tu ne sais pas faire des choses Parce que tu es rafraîchi C'est que celui qui a récit Un nouvel programme Doit opérer par rapport A ce programme nouvel Je ne sais pas si quelqu'un Est avec moi Alléluia Quand l'évangile est sémé Dans la vie de quelqu'un Tu as récit un nouvel programme Cet programme là Tu amènes dans une autre dimension Toi tu as dépassé Les 4 G Qui existent ici bas Quand Dieu siège Dans ta vie Il enlève Toutes les faux wifi Toutes les virus Des malédictions Que la famille a déposé sur toi Il sème une nouvelle vie Dans ta vie Il t'amène Dans une autre dimension Incomparable Lorsque tu marches Soyez dans la paix Parce que tu es Une nouvelle personne Ton nom ne va plus Figurer dans la liste Des sorciers Aucune fardeau Ne viendra encore Se poser sur toi Parce qu'il t'a retiré Dans la malédiction Et placé vers la bénédiction Il t'a ouvert Un nouvel chemin Pour toi Tu ne marcheras plus Ce que j'aime te dire Tu ne marcheras plus Dans le chemin Déjà Tu vas tracer Mais tu marcheras Dans un chemin Qui est déjà tracé C'est pour cela Il t'a dit Je suis le chemin La vie Et la vérité N'il ne peut venir au père Si ce n'est par moi Je crois J'aime des hommes de foi Des hommes de foi Peut dire Je me mets à zéro Pour Dieu Je vais rafraîchir Mes mémoires Pour recevoir la parole C'est à dire Regarde moi Regarde moi ici Tout le monde Regarde moi ici Regarde moi ici Un ordinateur Qui a un autre programme Vous ne pouvez pas mettre Des programmes en même temps Qui a compris Alléluia Vous avez Windows 10 Et Windows 7 Vous dites Je mets tous les deux programmes C'est pour cela La Bible dit Dieu dit N'il ne peut servir D'émettre la foi Soit il y a un nouveau programme Qui opère en toi Première chose Il va rafraîchir ta personne Deuxième chose Il mettra une parole en toi Jean Jean chapitre 4 Verset 14 Je lis la parole de Dieu Au nom de Jésus Amen En revanche Celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura plus jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui Une source d'eau Qui jaillira Jusque dans la vie éternelle Amen Acclamé pour la parole de Dieu Acclamé avec violence Il dit J'ai quelque chose J'ai un programme C'est lui qui va prendre Cet programme Cet programme va être Plancé à lui Il n'aura plus soif Tu n'auras plus besoin De mise à jour Tu n'auras plus besoin D'être rafraîchi Cet programme là Doit demeurer Jusqu'à la vie éternelle Amen Il dit J'ai essuie l'eau de vie Si tu me bois Tu me consommes Tu auras plus soif Et cette l'eau Doit demeurer en toi Et cette l'eau Que je t'amène aujourd'hui Cet eau C'est la parole de Dieu Cet eau Cet eau Qui va rafraîchir ta vie C'est la vérité biblique Cet eau Qui va restaurer ton vie Qui va décharger ta vie C'est la parole de Chésie Car cette parole Que je déclare aujourd'hui C'est l'appel En existant Ce qui n'existe pas Ce qui n'était pas en toi Que Dieu sème cela en toi Ce qui ne demeurerait pas Dans ta vie Que Dieu sème cela Au nom de Chésie Christ Alléluia Que Dieu sème Cette parole en toi Et cette source Cela ne t'arrive jamais Lorsque le programme de Chésie Est entré en toi Tu n'as plus besoin D'autres programmes Même si le diable Te dit Il y a un nouveau programme Qui sort aujourd'hui Ca s'appelle Tu ne seras plus concerné Même si on te dit Il y a un nouveau programme Qui sort aujourd'hui Ca s'appelle La sorcellerie Tu ne seras plus concerné Même si on dit Aujourd'hui on commence A faire manger des hommes De Zacharra Toi tu ne seras plus concerné Parce que ce programme Demain en toi Lorsqu'il sème Cet programme Ca doit rester Éternellement en toi Jusqu'à la fin des jours Jusqu'à la fin des jours Cet programme là Lorsqu'il est sémé Il n'y aura aucun jour Un nouvel programme Qui va sortir Jusqu'à l'éternité Et cet programme C'est la parole Et la parole Appelle A l'existence Ce qui n'existe pas Que ta vie Soit rafraîchie Au nom de Jésus Christ Et que Dieu bénisse La parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada